On est là pour se creuser la tête, puis trouver des solutions pour que notre qualité de vie soit augmentée. Mon nom c'est Geneviève Aspin-Demers, je suis ingénieure bachelière en génie civil. Mon titre de profession ingénieure en structure, spécialisation bâtiment, pour chez Dubé, Baudry et Associés, ingénieure conseil. J'ai fait mon secondaire au Collège Saint-Jean-Vianney, après ça mon cégep est au cégep de la fonction en sciences pures, puis j'ai terminé en baccalauréat à l'Université de Laval en génie civil. C'est sûr que jeune, j'étais très manuelle. J'aimais sortir le marteau, puis aller clouer. À 14-15 ans, mon père m'amenait déjà sur les chantiers. Je voulais prendre le lit de la compagnie familiale. Je lui ai dit, moi je vais devenir électricienne, si mon père est maître électricien. Ma mère m'avait fortement recommandé d'aller à l'école. Ma conseillère en orientation m'avait dit, ah peut-être le génie pourrait être une option pour toi, parce que je voulais concilier autant travail manuel que travail intellectuel. Dès que j'ai fait mon premier stage, je savais que j'étais dans le bon domaine. J'étais très studieuse, j'aimais ça être dans mon bureau en train de travailler. Mais dès qu'on me permettait d'avoir des outils, j'aimais ça fabriquer. Les blocs légaux, c'était la structure du bloc légaux. J'étais supposée me donner une auto, ça finissait par une fusée, ça ne me dérangeait pas. Je trouvais ça très intéressant d'innover et de faire aller mon imagination. Dans mon baccalauréat, je me suis impliquée autant dans les activités comme le canot de béton ou à l'extérieur de mon baccalauréat, parce que je fais aussi des cours de spinning, je m'entraîne énormément. Je m'impliquais aussi dans des organisations de compétition, des organisations d'événements d'envergure. L'implication dans d'autres sphères de ta vie fait en sorte que ça te développe autant physique que mentale. J'ai su apprendre à gérer mon stress dans des compétitions, des compétitions où j'ai couru des marathons. Alors, ce stress-là que je réussis à gérer dans une compétition, c'est à ma porte aussi au travail. On a des projets à sortir, les clients nous appellent, ce n'est pas sorti, il y a des changements. Mais ça aussi, c'est du stress. Puis je pense que la profession d'ingénieur, ce qui nous aide, c'est qu'on peut travailler des fois à l'extérieur. Donc, on peut jumeler travail et vie personnelle. On peut amener notre laptop, on roule nos plans, on roule nos calculs. On a besoin d'une calculatrice à la maison, ça va être ta meilleure amie. Je pense que ce n'est pas un domaine qui est fixe. Donc, quand on sort avec un bac en génie, on a beaucoup d'opportunités parce qu'on est bon avec les chiffres, on est cartésien, on est très rationnel. On a un bagage qui nous permet d'avoir plusieurs emplois. C'est aussi de permettre aux gens d'être polyvalents. C'est une profession qui est très omniprésente dans la vie de tous les jours. C'est évolutif, puis ça te permet de toucher un petit peu à plein de sphères de ta vie. Pour moi, c'était important de faire ce que je voulais faire. Puis je pense que je dirais aux filles, lâchez pas, allez-y. Je ne me suis jamais sentie dévalorisée. Je suis ingénieure, oui, fille, oui. On apporte autre chose. Ce n'est pas nécessairement négatif de penser différemment. On est en 2018 et les femmes devraient être partout.